... Je mets en place une cotisation, une contribution sociale à l'importation. Et ça augmente. Je considère... Les 74 milliards que vous récupérez, c'est bien les Français qui vont les payer. Non, Madame, pas du tout. Ce sont eux qui achètent. Non, vous vous trompez. Ce ne sont pas eux qui achètent. La taxe sur les 3%, elle va toucher par exemple le pétrole, elle va toucher le gaz, elle va toucher tous ces produits que consomment les Français. 3%, c'est une augmentation extrêmement basse et qui ne sera pas répercutée, contrairement à la TVA sociale, sur les prix à la consommation. Ben non, voilà. Et alors les Français, quand ils achètent des produits... Vous voyez mon but ? Il n'y a pas d'augmentation des prix. Donc on taxe, mais il n'y a pas d'augmentation des prix. Ce n'est pas, Madame, parce que... Il y aura peut-être 1% d'augmentation ou 1,5% d'augmentation. Alors, qui va payer les 74 milliards dont vous parlez ? Madame, l'intérêt... Mais qui va payer les 74 milliards que vous comptez récupérer avec cette taxe ? Qui va payer ? Madame, ce sont ceux qui importent dans notre pays. Oui, ce sont les Français qui ont acheté. Mais non, pas du tout, Madame. Mais qui sont ces Français qui importent ? Ce sont les entreprises qui importent dans notre pays. Ce sont des entreprises françaises qui ont des coûts supérieurs, qui ont fabriqué à des coûts supérieurs. Mais absolument pas, Madame. Vous vous trompez. Écoutez, bon alors, puisque vous êtes un grand économiste, vous êtes vous qui l'êtes. C'est vous qui l'êtes. Alors, Madame, très bien. Lorsque vous allez acheter un produit importé, au prix de ce produit, vous pouvez l'augmenter, ce prix du prix du chômage. Parce que c'est vous qui payez le chômage. C'est tous les Français qui payent le chômage. Mais bien sûr... Merci pour la démonstration. Merci.